Le président de la transition, Mahmadi Douambouya, a procédé mercredi à la nomination de deux officiers au cabinet du ministère délégué de la Défense Nationale. Le colonel David Abba, précédemment en service à la commission suivie et évaluation de la loi de programmation militaire, et LPN, est désormais le directeur de cabinet du ministère de la Défense Nationale en remplacement du général de brigade aérienne Sidi Yahya Kamara, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Quant au colonel Boubacar Diallo, qui était jusque-là commandant des écoles militaires de Manéa, il remplace le général Thierno Diallo dans les fonctions de chef de cabinet du ministère de la Défense Nationale. Des nominations qui interviennent avant celles du ministre délégué à la Défense Nationale. Le directeur de l'information et des relations publiques et de l'armée, DIRPA, a fait une sortie pour apporter des éléments de précision. Mise au point de Aladji Salou Kamara. Selon la charte de la transition, article 38, le président de la transition est le chef de l'État et chef suprême des armées, il est le chef de l'administration. Le président de la transition nomme par décret, article 44, aux fonctions civiles et militaires de l'État. Le président de la transition peut déléguer, article 45, certaines de ses prérogatives au premier ministre ou à un ministre. Le directeur de cabinet qui assurait l'intérim du ministre de la Défense Nationale a été mis à la retraite tout comme l'inspecteur général des forces armées guinéennes ainsi que le chef de cabinet, affecté au Conseil Supérieur de la Défense. Ce sont eux, pour le bon fonctionnement du cabinet et de la chaîne de commandement propre à ce département, qui ont été remplacés par le président de la transition, chef de l'État, avec son pouvoir discrétionnaire, en attendant la nomination du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense Nationale. Aucune contradiction